Bonjour ! Ah bonjour, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Pourquoi un mètre, ça mesure cette distance ? Pourquoi pas plus petit ou plus grand ? Et pourquoi on l'a appelé le mètre ? Eh bien, comme tu le sais déjà, on mesure le monde depuis très longtemps. Depuis les hommes préhistoriques ? Certainement, mais la plus vieille preuve d'une unité de mesure date de 5000 ans. On l'a trouvé en Mésopotamie, qui se trouve en Irak à présent. A cette époque, on utilisait la coudée. La coudée comme le coude ? Exactement. Depuis très longtemps, on utilise les parties du corps pour exprimer des longueurs. Il y a de cela quelques siècles, en France, on avait par exemple la paume, la coudée, le pied du roi. Il faut savoir que les longueurs, en plus, pouvaient varier selon les régions. C'était un vrai bazar et le système profitait au seigneur. Les choses évoluèrent très peu jusqu'à la Révolution française. En 1790, pour renforcer l'unité du pays, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les représentants du peuple, souhaitèrent la création d'un système de mesure précis et simple, valable partout en France et dans le monde. Pour que la nouvelle mesure soit utilisée par tous, on décida de prendre comme référence la terre. Elle est immense ! C'est trop grand ! Oui, c'est pour cela qu'on décida de prendre comme unité de base, accroche-toi bien, la 10 millionième partie d'un quart de méridien. Euh, tu peux m'expliquer ? Oui, bien sûr. A l'époque, le méridien était considéré comme faisant le tour de la Terre, mais on ne connaissait pas précisément sa longueur. C'est vrai qu'à l'époque, il n'avait ni de satellite ni d'avion. Eh non ! Alors bien sûr, on n'allait pas s'amuser à mesurer toute la planète. On nomma donc deux astronomes qui furent chargés d'effectuer les mesures d'une partie de ce méridien, en mesurant la distance entre la ville de Dunkerque et Barcelone. Cette ligne, appelée la méridienne, s'étend sur plus de 1000 km. Ils mettront plusieurs années à la mesurer. C'est une histoire passionnante que je t'expliquerai un peu plus tard. Lorsqu'ils finirent de mesurer précisément la méridienne, ils calculèrent la taille d'un quart de méridien. Puis, le divisèrent par 10 millions. Ouh là là ! Ça fait beaucoup ! Oui, mais il fallait obtenir une distance assez courte, pouvant être manipulée facilement par l'homme. Le résultat de ce calcul donne cette distance. Un mètre. D'accord. En résumé, un mètre, c'est une partie du périmètre de la Terre. Oui, à l'origine, c'est une partie sur 40 millions. D'après les calculs de l'époque, bien sûr. Parce qu'on sait maintenant que la Terre est un peu plus grande. Du coup, il a fallu tout refaire ? Pour faire court, la mesure de la Terre était une mauvaise idée. Il fallait quelque chose de plus précis. On décida donc d'utiliser la lumière. La lumière pour une distance ? Oui. En 1983, on a décidé de prendre la distance que parcourt la lumière en une seconde. Ça représente environ 23 fois le diamètre de la Terre. Et de diviser cette distance par environ 300 millions. On obtient alors un mètre avec une dimension plus précise. D'accord. Et au fait, pourquoi on l'appelait un mètre ? Le mètre, vois-tu, vient du grec ancien métron, qui signifie mesure. Ah oui. Du coup, c'était une bonne idée de l'appeler comme ça. Oui, je trouve aussi. Merci pour eux. Donc, avec la création du mètre, on décida naturellement de créer des unités plus grandes et plus petites en les plaçant dans un système décimal. C'est-à-dire que chaque unité est 10 fois plus grande ou 10 fois plus petite que sa voisine dans l'échelle des grandeurs. Pour les unités plus grandes que le mètre, on ajouta des préfixes d'origine grecque. Nous avons le décamètre, noté d-a-m, qui est 10 fois plus grand que le mètre. Ensuite, l'ectomètre, noté h-m, qui est 100 fois plus grand que le mètre. Et enfin, le kilomètre, que l'on écrit aussi k-m, qui est 1000 fois plus grand que le mètre. Et donc, de l'autre côté du tableau, nous avons les unités plus petites que le mètre. Tout à fait. Leur nom est formé de préfixes qui viennent du latin, cette fois-ci. Il y a le décimètre, qui est 10 fois plus petit. On le note d-m. Le centimètre, qui est 100 fois plus petit que le mètre. On l'écrit c-m. Et enfin, le millimètre, qu'on note m-m, qui est 1000 fois plus petit que le mètre. Voilà donc l'essentiel des unités de longueur que tu utiliseras. Elles font toute référence à une seule unité, le mètre, qu'on note m. Et puis, sache que ce tableau permet notamment de faire des conversions, c'est-à-dire des transformations d'unités, par exemple pour passer des mètres au millimètre, comme tu pourras le voir dans la vidéo sur les conversions. Ok, mais juste avant, j'ai une dernière question. Il existe des unités encore plus petites ou plus grandes que celles-là ? Oui, elles sont nombreuses et dépassent ce tableau. Je ne vais pas toutes les citer, mais elles servent à deux choses. Soit mesurer les espaces immenses, comme la distance entre des étoiles. On utilise alors l'année-lumière, c'est-à-dire la distance que parcourt la lumière en un an, ce qui représente environ 10 000 milliards de kilomètres. Soit mesurer des choses extrêmement petites, comme le nanomètre, qu'on utilise pour fabriquer les ordinateurs. Pour donner une idée de la taille, il y a un milliard de nanomètres dans un mètre. Hum, donc, si mes calculs sont bons, je mesure un milliard quatre cents millions de nanomètres. Je suis super grande ! Très, très impressionnant ! Merci, merci ! Allez, à très bientôt dans Substratum ! Sous-titrage Société Radio-Canada